Vous êtes sur UrbanFM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le DaFreshMorning. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour DaFresh. C'est ton premier DaFreshMorning de 2021. Bonjour René, comment tu vas ? Bonjour à vous, auditeurs d'UrbanFM. Bonjour. Merci. Pourquoi tu as la joie comme ça ? Tu as les soucis toi, vraiment, ce n'est pas la peine. Oui, mais j'ai toujours la joie, DaFresh. Alors 2020, c'était comment pour toi ? 2020, comment ça, comment c'est ? Comment c'était ? Sinon, j'ai dit, c'était comment pour toi ? Comment c'était ? C'était difficile, on a passé un certain temps chacun chez soi, donc ça nous empêchait un peu de faire certaines choses, de voir certaines personnes. On a dû apprendre à vivre comme ça, parce que tu vois qu'on était déjà habitués à Tic Tac, le week-end directement, tu allais chez X, tu allais chez Y et tout. C'était difficile. Tu allais aussi chez Z. Puis chez Z. Voilà. Et Z venait chez moi. Voilà. Donc oui, c'était difficile, mais on a fait avec, on espère que 2021, ça va être mieux. Mais avec des bons moments aussi, tu avais été nominée. Oui, j'ai été nominée. Comment tu as vécu cette période ? C'est ma première nomination dans une cérémonie, donc pour moi, c'était un plaisir. En plus, j'étais à côté de toi, moi, c'était ça. Moi, en fait, je regardais d'abord, et puis c'est Gina qui a envoyé le misère dans le groupe. Après, moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'était, j'étais à côté du qui, tu vois. J'ai vu X, j'ai vu Y. Ah, c'est la fois chez moi. Non, tu vois, c'était d'abord, oui, c'était un plaisir après l'ensemble. Ça fait un petit stress de te dire que, bon, est-ce que les gens vont voter ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, mais c'était le fair play, mais j'étais tranquille après. 2020, tu étais aussi à fond sur les séries, puisque tu étais constamment à la maison. Oui, j'étais, moi, j'aime beaucoup les séries, et je regarde beaucoup de séries en même temps. C'est une idée, j'ai vu. Donc, je peux regarder, oui. Et comment tu arrives à suivre le fil ? Mais oui, parce que ça sort chaque lundi. Par exemple, Power, c'est sorti dimanche, ça sort dimanche aux Etats-Unis, et ici, ça sort lundi. Donc, je regarde la première saison, épisode 10, de 5 à 14h, il y a un autre épisode, une autre série qui va sortir. Et puis, je suis avec 3, 4 séries, donc je regardais. Est-ce que tu arrives à faire les liens dans les séries ? J'arrivais à faire les liens, non, parce que je ne regarde pas... Combien à comparer les scénarios ? Ce n'est pas toujours les mêmes scénarios, parce que je regarde, par exemple, Power, qui parle de drogue, de sexe, de brutalité. Une forme de brutalité, en fait, les rues des Etats-Unis. Et après, tu as Viking, c'est une autre sorte de brutalité encore, quand on remonte à une certaine époque. Et puis après, les gens te parlent plus de l'honneur plutôt que de l'argent, en fait. Là, quand je parle de comparaison, c'est un peu ça, parce que quand tu regardes Power, on va te parler à chaque fois de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais quand tu vas, par exemple, chez Viking, on va te dire, non, nous, on a notre honneur, on s'en fout de ton argent, en fait. Donc, ce n'est pas possible. On va te dire, non, moi, je préfère mourir. Non ! Et dans Murder ? Dans... Oh, Annalise Keating. Tu me dépasses, quoi. Non, Annalise Keating, c'était trop, ma mère. Je te parle que j'ai pleuré pour de vrai, en fait, quand elle est décédée. Donc, Murder, tout, tout, tout m'a carrément plu dans... Bon, pas presque tout, parce qu'il y avait un peu certaines scènes choquantes. Mais j'ai vraiment aimé le scénario, la manière dont les élèves se bousculaient, en fait, pour travailler, pour aller sur... Les criminels, en fait. Pourquoi tu parles ? C'est une petite bande de criminels, mais ça aussi, il ne faut pas se coûter, ça. Non, ce n'était pas tout le monde, en fait, d'après. Ce n'est pas tout le monde, mais moi, c'était leur manière de travailler, en fait, leur unité. Et c'était le professeur, sa manière d'emmener les élèves au tribunal. En fait, c'est bien beau de parler et tout. Vous devez me voir à l'acte, en fait, tu vois. Donc, toi, tu dois défendre un criminel. Et après, tu te mets dans la peau du criminel pour voir ce que tu allais dire. C'était vraiment, pour moi, c'était la... Pour moi, c'est la deuxième meilleure. 2020 aussi, malgré le confinement, tu as aussi continué à travailler. À la radio. Oui, je continuais toujours à travailler, d'après. Avec quel programme ? 2020, j'étais toujours avec Urban Free et le Mac des Vacs, avec Five Mike aussi. Donc, là, je commence à préparer le savez-vous. Mais c'est intéressant de travailler, ça me met bien, c'est tranquille. D'accord, donc tu étais entre la maison, le travail. Oui, j'étais entre la maison, le travail, la famille à distance. Mais ça, c'est bien passé. D'accord. C'est bien passé. Sinon, en gros, 2020, c'était une année mi-figue, mi-raisin pour toi. Oui, mi, 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 mais on espère que 2021, ça va être plus du côté positif que négatif. Ah bon ? Oui. Tu te bases sur quoi ? Juste une expérience ? Oui, une expérience. Et puis, il faut travailler, c'est plus j'espère et plus je vais mettre du mien. En fait, je ne vais pas me dire que 2021, ça doit être meilleur. Après, je vais rester là, Libra Ballon. Non, je vais tout faire pour que ça soit mieux que 2020. D'accord, ok. Rélai Ruth, l'année 2021, 2020, on n'a pas eu beaucoup d'invités à cause du Covid. Oui, à cause du Covid, mais 2021. Donc là, j'ai essayé de rentrer, j'ai essayé de rentrer en contact avec Monsieur Yangari et aussi avec Monsieur Bonaventure, Mbe Hondo, qui a écrit sur le Songo et l'Owani. Donc, ce sont des jeux traditionnels. Donc, on espère qu'on va le recevoir d'ici là pour essayer de nous parler de ça ou bien si ce n'est pas possible de le recevoir. Donc, je vais aller vers lui, avoir le maximum d'informations et puis venir faire mon exposé à la rubrique culture. D'accord, donc c'est ton premier rendez-vous de la semaine. Tu as passé un bon week-end ? Oui, j'ai passé un bon week-end. On était ensemble, je pense, vendredi, aux Étoiles du Gabon. C'était jeudi. Donc, jeudi après les Étoiles du Gabon, je ne me suis pas vraiment reposée parce que j'avais un repas le lendemain chez maman. Donc, après, tu sais, après les repas, c'est bizarre, hein ? Bonne nuit, c'est toi qui nettoie la cuisine. Tiens, c'est toi qui nettoie la cuisine. Donc, je me suis dit, bon, je vais manger chez maman. Après, je retourne tranquillement chez moi, quoi. Non, pas du tout. Quand tu m'as vue, je partais chez elle. Je suis rentrée le lendemain. Donc, elle a préparé. On a mangé tranquille. Après, j'ai dû nettoyer toute la cuisine de fond en comble. Et puis, c'était ça, quoi. Tu t'es quand même reposée ? Je me suis reposée, je veux dire dimanche. Je me suis reposée dimanche à la maison. J'étais seule. J'ai fait le ménage tranquillement. Après, je me suis mise avec ma série. Et après, ça va, c'est tranquille. D'accord. Ce matin, on va parler de quoi ? Ce matin, on va parler de l'architecture traditionnelle gabonaise. Toi, tu as beaucoup voyagé à l'intérieur du pays. Comment les maisons étaient ? Les maisons traditionnelles, dans les différents villages et tout. En terre battue. En terre battue. Vous avez ça ? C'est beaucoup plus dans le Wellentem. Et puis, dans l'Angonier. J'étais à Mula. Il y a beaucoup de terre battue. Mais en terre battue avec le toit en paille. Le toit en paille. Et dans le Moyen-Ogret, j'ai vu beaucoup des maisons avec le cœur de bambou et le bambou de Chine. Tu vois. Il n'y a pas beaucoup comme en fait... Parce que moi, on m'a dit que maintenant, dans les villages, on retrouve certaines maisons comme on va dire à Libreville. Est-ce que c'est beaucoup ? Non, il n'y a pas beaucoup plus de maisons en dur dans les villages qu'à Libreville. Non, il y a beaucoup plus de maisons en planche. La maison en planche. La maison en terre battue. Bon, là, c'est vrai que la maison en terre battue tend à disparaître. C'est la maison en planche. Ce n'est plus la terre battue. C'est désormais la terre cuite. Des brides de terre cuite. Parce que c'est ce qui conserve la fraîcheur. Ça régule la température dans la maison. Donc, si tu as des maisons à l'intérieur du pays, ça va être des mélanges dans ce qu'on appelle demi-dure. Voilà. Le ciment en dessous, sur la moitié de la maison, il le reste en bois. C'est marrant un peu comme ça. Oui, oui, oui. Et on met dans les villages, ils mettent le noir. C'est une sorte de colle. C'est l'enduit. Voilà, de l'enduit pour éviter que les termites ne dévorent en fait les planches. Après, tu as ceux qui ont un peu de moyens qui font le dur, mais ce n'est pas très courant. Et puis, tu as ceux qui construisent avec des briques de terre cuite. D'accord. Qui sont déjà très tendance ces derniers. D'accord. Donc, on va voir l'architecture traditionnelle gabonaise. J'aimerais bien aller directement. Parce que moi, quand j'étais à Lambariné, dans le village de ma belle-maman, on avait aussi des maisons en terre battue. Mais que les éléphants venaient. Donc, dans son village, en fait, les éléphants venaient à chaque fois et on devait reconstruire après quelques mois ou bien déménager complètement. Parce que parfois, la nuit, tu vois, on crie, non, l'éléphant arrive. Et donc, du coup, on sort et après, on va peut-être reconstruire dans un autre espace. Donc, on va voir l'architecture traditionnelle gabonaise, notamment les huttes des pygmées. On va voir les cases en végé d'eau et aussi les cases en terre battue. Donc, c'est un sujet de M. Bonaventure, Mbé Ando, qui a travaillé sur l'architecture traditionnelle gabonaise. Donc, il était maître assistant et recteur à l'université Omar Bongo. Donc, là, on va commencer par les huttes des pygmées. Les constructions les plus vieilles et aussi les plus rudimentaires sont les huttes des pygmées, premiers habitants du Gabon. Donc, il s'agit des cases curvilines faites de branchages à planter dans le sol, entrecroisées et aussi couvertes de feuilles. Donc, les pygmées vivent de chasse et de cuillettes et ces huttes correspondent à merveille à ce peuple qui est en symbiose avec la nature. Construite pour y loger une famille, les huttes sont assez petites et très sommaires. On a quelques lits autour du feu qui sert à faire la cuisine. On a la forme curviline des cases qui trouveraient son explication dans cette idée que le cercle traduirait le symbolisme du lien qui relie l'homme à Dieu. Donc, les huttes ont, dès l'origine, une signification religieuse. Après, on a les cases en végétaux. Si les pygmées ont adopté la forme curviline, tous les autres peuples du Gabon ont une préférence pour les formes rectangulaires. Et celle-ci trouve aussi leur explication sur le plan religieux, tout en restant, bien sûr, sous la conséquence de facteurs socioculturels. A l'image des temples de Buiti, la forme des cases rectangulaires soulignerait la précarité de la vie terrestre. Et si le cercle peut apparaître comme une forme divine, une forme parfaite, le rectangle, c'est la marque de la finition humaine. Tous les peuples du Gabon connaissent les cases en raffia. Pour les murs et la toiture, ils utilisaient les matériaux végétaux, tels que les branchages, les bambous, les lianes, les raffia, les feuilles de bananier, les écorces d'arbre. Ça, c'est pour les murs seulement. Donc, ils réalisaient avec ces matériaux de construction fort jolis, complexes et assez solides, même si le plus souvent, ils utilisaient ces matériaux-là. Parce qu'on sait que ça va vite terminer, en fait. Ce n'est pas comme ici à Libreville, on dit que la maison, certaines maisons, prennent un an, deux ans, trois ans, en fait, au village. On sait que quand on utilise, par exemple, certains matériaux, on sait que la maison peut être encore en une semaine, en quelques jours au village. On n'a pas besoin de faire un mois pour construire une maison. Donc, le toit reposait sur une dizaine de poteaux en bois fourchus à l'extrémité supérieure. Donc, ces cases comportaient généralement peu d'ouverture que l'on fermait avec des fils métalliques ou encore de bois. Donc, idéal par rapport à l'environnement climatique parce qu'elles entretenaient une fraîcheur certaine, comme Gina l'a dit tout à l'heure. Et elles demandaient toutefois un entretien fréquent et régulier. Et il fallait refaire complètement la toiture tous les deux ans environ, quand il ne fallait pas simplement recommencer toute la construction. Et souvent, l'habitation servait en même temps de cases cuisine, de cases chambres, de corps de garde ou encore de cases temple. Et les cases en végétaux ont une durée moyenne de vie qui ne dépasse pas une dizaine d'années. Et rares sont celles qui durent plus d'une génération. Et par fatalisme, chacun sait qu'il devra construire plusieurs maisons dans sa vie et que rien ne sert de s'acharner à maintenir en bon état une construction qui, de toute manière, va se dégrader. Après, on a les cases en terre battues. Les Gabonais combinent à merveille deux techniques, à savoir la poterie et aussi la vanerie. Les murs des cases étaient modélés en terre sur une armature végétale et ces murs étaient ensuite crépus avec du sable qui était lié à l'argile. Maintenant, quand tout était sec, on les peignait avec du kaolin. La toiture était en raffia, comme pour les cases en végétaux. Et généralement, on va dire, les cases en terre battues étaient plus grandes que les autres et c'était aussi un signe de richesse. Elles prouvaient aussi l'habilité manuelle du propriétaire constructeur. Elles étaient plus spacieuses et plus solides que les autres. Mais elles représentaient aussi certains inconvénients identiques, en simple, en particulier l'usure des matériaux employés tant pour le toit que pour les murs. D'abord, on a les couvertures qui n'étaient pas tout à fait imperméables parce que la plus simple, en fait, du raffia tressé ne protégeait que d'un ou de deux ans par rapport à la pluie. Ensuite, on avait l'ossature et aussi la charpente en bois locaux qui étaient rarement de bonne qualité, de sections trop faibles et jamais traitées contre les insectes et les intempéries. En outre, l'ensemble de la construction se détériorait par la base. Cela commençait par l'ossature en bois plantée à même le sol. Elles pourrissaient souvent en moins de dix ans. En fait, on a les parois en écorce d'arbre ou en terre battue qui étant également peu durable. Et tant elles craignaient l'eau d'une façon générale, l'ossature finissait toujours par se dégrader et l'édifice se réunit. Et c'était tout pour aujourd'hui l'architecture traditionnelle gabonaise. On avait les huttes des pygmées, on avait les cases en végétaux et on a aussi, il est plus connu, les cases en terre battues. Est-ce que tu es déjà allée au village ? Oui, je suis déjà allée au village. Je te dis que j'étais, on avait les cases en terre battues à l'embarénée de le village de ma mère. Que les éléphants avaient détruit peut-être trois, quatre fois. Et on a dû changer à chaque fois. De village ou bien de cases ? Oui, on en a, en fait, c'était, quand ils sont arrivés, en fait, parce qu'il y avait la plantation de mon grand-père, donc il y avait les éléphants. Et quand ils arrivaient, ils détruisaient carrément toutes les cases. Mais ils sont, en fait, c'est la première fois que je voyais un éléphant, c'était, pour moi, c'était carrément géant, quoi. Et quand ils détruisent les cases, mais sérieusement, c'est avec, genre, une patte d'affraîche. Une patte, en fait, c'est comme s'ils passent directement et puis détruits. Donc on a dû changer de village, en fait, on allait au village voisin. Donc vous avez fui votre village. Donc vous n'êtes pas les autochtones. Vous étiez nomade, en fait. Oui, là, non, mais là, c'était dangereux d'affraîche. On ne pouvait pas rester là où les éléphants venaient à chaque fois, en fait. Il fallait trouver une solution. Tu veux pas que je me ramène les éléphants ? Non, non, merci René Rue qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, La Station et René Rue qu'on va retrouver jeudi à partir de 9h30. Restez connectés dans le Dark Fresh Morning. On se retrouve juste derrière avec l'horoscope des auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada